Le début du stage, on travaille souvent en deux temps, c'est à dire l'animation défensive sur un jour et demi et l'animation offensive. Après les trois dominantes elles vont être tactique, technique et athlétique. Antoine va gérer la partie athlétique avec des interventions ciblées sur la semaine et le reste du temps c'est d'être capable de donner un maximum d'informations à nos joueurs pour qu'à la fin de ce stage, on sera à trois semaines de préparation, chaque joueur individuellement et collectivement est les codes et sache ce qu'ils doivent faire quand ils n'ont pas le ballon, ce qu'ils doivent faire quand ils ont le ballon et collectivement en fait le groupe sera plus fort. Ça dépend à quel moment on place le stage dans notre prépa, je pense que pour nous oui c'est un tournant parce que derrière ce stage après ces quatre semaines on est dans la dernière ligne droite, la dernière ligne droite où on va vraiment chercher nos derniers axes de travail, nos derniers thèmes, on va affiner, on va vraiment affûter les joueurs. Donc vraiment ça va être plus sur des détails. Le stage c'est important parce que ça nous sort de notre contexte, on est dans une bulle ici et on essaye justement d'analyser chaque joueur et de voir ce qu'ils peuvent nous apporter. La semaine était bien chargée, elle a été dure, elle a fait mal aux organismes, après c'était aussi le but recherché. Moi cette semaine, l'axe de travail en fait c'était que l'intensité commence à dépasser le volume de travail, donc ça se traduit par des exercices de puissance, de la force, de la vitesse, des courses en côte, ce qui a fait aussi mal beaucoup aux joueurs, donc beaucoup dénivelé, ça a fait mal aux organismes. Après voilà l'objectif était de chercher de l'intensité et puis l'objectif aussi derrière c'était de pouvoir repousser des fois les limites des joueurs. On a actionné plusieurs leviers, parce qu'on a la chance d'avoir les joueurs 24h sur 24. Le terrain c'est primordial, donc là on y passe énormément de messages et justement on a un projet de jeu très précis et très clair, donc on insiste dessus et derrière la vidéo, beaucoup de messages à travers la vidéo, du travail individualisé, le fait de voir les joueurs aussi par groupe, on voit les milieux, les défenseurs, les attaquants et à chaque fois, ben voilà c'est des rappels, c'est de l'ancrage. Pas du tout en fait, on va dire que c'est pas la semaine où je vais individualiser le plus. Après effectivement il y a des joueurs qui sont arrivés dès le début et d'autres qui sont arrivés en cours, donc ça on a déjà commencé à rattraper un peu certains retards. Cette semaine elle a été plus sur le collectif, sur de la cohésion aussi, plus à gérer, on va dire, du collectif et que les séances soient faites ensemble. Après c'est ce qui va se faire de toute façon jusqu'à la fin de la prépa et encore dans la saison. Voilà, s'il y a des mains qui vont être attrapées, s'il faut individualiser, ça va être fait, mais pas forcément sur cette semaine-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Semblance d'accélérer, non ! Je presse, je presse comme il faut pour récupérer le ballon, pour mettre la pression. Je ne fais pas semblant. Cette semaine on a, on va dire l'environnement qui fait qu'on a un peu tout sur place, on a la charge de travail sur le terrain, mais après, dès qu'on rentre, on a la possibilité d'avoir des soins avec les kinés, on a la possibilité d'avoir de la banéo avec des bains chauds, des bains froids qui vont accélérer la récupération. Et effectivement, la nutrition ainsi, qui est un axe qu'on veut développer cette année, avec une biotéticienne qui est avec nous sur la semaine de stage, qui permet un peu de repérer les manques, qui est vraiment axé par rapport à notre charge de travail sur le terrain, comment récupérer mieux, aller plus vite. Un joueur, il a beau s'entraîner à 100-120% sur le terrain, si quand il rentre chez lui, il mange n'importe comment, il dort pas et il récupère pas, ça sert à rien. Ça joue, après, forcément, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, il faut maîtriser beaucoup de paramètres sur l'altitude, sur le temps passé ici, sur les charges de travail. Après, c'est connu que l'altitude, elle augmente les performances sportives sur les semaines à venir. C'est tout simplement et grossièrement, on l'expliquait par le manque d'oxygène en altitude. Et on le ressent, on le ressent sur les premières séances, on voyait les joueurs qui étaient en manque d'oxygène, qui avaient plus de mal pendant l'effort et aussi qui avaient plus de mal pendant la récupération. Donc forcément, ça augmente ta difficulté physique et derrière, ça augmente aussi ton aspect mental à vraiment repousser tes limites. On a fait une activité randonnée sous la pluie et le brouillard et une activité rafting. Ce qui est intéressant, c'est l'activité, mais c'est aussi de quelle manière on l'emmène. Et là, on avait masqué l'activité jusqu'au dernier moment pour voir un petit peu les attitudes. Et à l'unanimité, malgré l'orage et le temps, la grande majorité a voulu y participer. Donc pour nous, c'est des signaux importants. Ce qu'on met en place ici, ça va nous servir, mais surtout, l'essence d'investir, c'est les résultats. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur la préparation pour partir fort, pour avoir des résultats et justement créer une dynamique positive. Mais bien entendu que la cohésion de groupe, c'est important et ça fait moi maintenant, c'est ma quatrième année parce que j'étais arrivé en cours. Mais on a eu des groupes fantastiques sur l'état d'esprit, sur le travail, la rigueur. Et justement, quand on représente un club comme Sochaux, qui est une ville ouvrière, avec des gens qui ont ces valeurs-là, on essaye d'inculquer à nos joueurs ces valeurs-là. Et je pense qu'aujourd'hui, notre message chaque année passe et Omar est le garant de tout ça. En amont, on prépare toujours la saison, on s'appuie sur ce qui a marché les autres années. Et comme les joueurs, on a des axes d'amélioration. Donc on a un staff uni et compétent, on a besoin les uns des autres. Et justement, on échange beaucoup, on est ouvert et on essaye de s'améliorer dans ce sens-là. La méthode de travail, elle est claire parce que le projet d'équipe, le projet de jeu, les règles de vie, Omar les a établis. Et on essaye justement d'aller où il y a des carences. Et les carences, elles sont après la préparation. Nous, généralement, la préparation se passe bien. On fait un début de championnat assez fort depuis quelques années. Et c'est après qu'on a des carences. Donc on essaye justement de travailler pour que les trous n'existent plus. C'est à moi de m'adapter au coach. Le coach fait en fonction de ce que lui veut mettre en place, ce qui est logique. Moi, je m'adapte derrière. Alors après, il est conscient aussi qu'il y a des états de forme différents. Donc il prend tout ça en compte. Ce qui va faire que peut-être qu'il va moduler. Après, c'est lui, ses choix et moi qui m'adapte derrière. C'est un match qui se joue avec énormément de fatigue. Parce qu'on ne ménage pas les joueurs dans cette période-là. Ce qu'on essaye de faire, c'est que chaque semaine, on la valide par un match amical. Et les principes qu'on a mis à l'intérieur de la semaine, on essaye de les revoir en match. Il n'y a pas de match amical en fait, c'est des matchs. Le résultat, il a toujours une importance. Parce que pour la confiance, pour tout ce qui est mis en place, on a un besoin de résultat. Après, le contenu, bien sûr qu'il est important. Mais la disparité de niveau de nos joueurs. Parce que voilà, on n'a pas encore notre groupe au complet. On a des joueurs qui sont arrivés après. Il y a des joueurs qu'il faut ménager. Il y a des jeunes joueurs. Donc on se doit d'être exigeants, mais de regarder ce qui se passe à l'intérieur du match.